bonjour à tous aujourd'hui on va parler du DEF B1 et je vais vous donner quelques conseils pour préparer l'examen tout d'abord on peut mettre en place une préparation par thème il y a 12 thèmes principaux au niveau B1 par exemple le voyage le logement le temps ça comprend les souvenirs l'enfance les médias l'art la vie associative les loisirs l'éducation la politique l'écologie la santé et le travail ça fait 12 il est important de se familiariser avec le vocabulaire spécifique de ces différents thèmes pour bien réussir l'examen une autre façon de préparer l'examen c'est de travailler chacune des quatre compétences dans cette vidéo voyons comment bien préparer l'épreuve de production écrite pour cette épreuve vous avez un sujet unique et vous devez écrire un texte de 160 mots minimum il n'est pas nécessaire d'écrire beaucoup je vous déconseille d'écrire plus de 250 mots il est préférable de produire un texte moins long et de meilleure qualité voici un exemple de sujet disponible sur le site de france éducation internationale vous recevez ce mail de louisa une amie française salut mon entreprise me propose de quitter brest pour aller travailler à new york c'est une bonne nouvelle mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature il y a les problèmes de langue du logement des amis je me sens un peu perdu tu en penses quoi à très vite louisa vous répondez à louisa vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses il faut bien lire la consigne et repérer les idées importantes quel type de texte devez vous produire il si ici il s'agit d'un mail amical utiliser les formules adaptées à la situation pour dire bonjour et pour prendre congé salut louisa à bientôt je pense à toi quelle est la situation les événements à décrire les conseils à apporter dans le cas présent vous devez donner votre opinion sur le problème de louisa pensez à donner des exemples à chaque fois également lui apporter des conseils il est donc indispensable de connaître certaines expressions pour réaliser ce travail conseiller il faudrait il faudrait il vaut mieux il est préférable de je te conseille de il est conseillé de il faudrait que il vaudrait mieux que à ta place exprimer son opinion personnellement quant à moi pour moi à mon avis selon moi je pense que je crois que je trouve que il me semble que j'ai l'impression que et aussi pourquoi pas exprimer le doute et la certitude je suis sûr que je sais que il est probable que il est possible que je doute que je ne crois pas que il est possible que donc vous devez sûrement utiliser le subjonctif présent ici réviser les formes du verbe des verbes principaux au subjonctif présent ce sera sûrement utile voilà bonne préparation à vous et bonne chance pour l'examen salut salut